Je suis Marie-Odile Brault, je suis mère de famille, j'ai deux garçons, je suis professeure des écoles. Mon parcours politique est le suivant, mon père était conseiller municipal PS à Versailles et donc la politique c'est un peu mon ADN. J'ai participé activement au syndicat S.U.N.S.A. et notamment au CHSCT. Je suis conformatrice d'une AMAP dans un village où j'ai habité avant New York. Pendant six ans, j'ai été membre du conseil de développement de l'agglomération new-yorkaise. J'ai élaboré des dossiers pour les élus de la ville de New York. Je pense avoir des connaissances et des capacités utiles au conseil départemental. J'ai participé à l'élaboration aussi du programme Relance 79 depuis la création de notre mouvement et j'en suis assez fière. C'est un beau programme, réaliste et humain. Je suis Claude Sanguin, je suis âgé de 62 ans, père de famille, j'ai sept enfants. Je travaille à New York. Ma fonction sur New York professionnellement, je suis directeur adjoint du travail à la DDT-STP. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un peu la fibre politique parce que je sens que je peux apporter et contribuer quelque chose au canton de New York parce que sur le canton de New York, il y a beaucoup à faire. Je suis très attachée à certaines de nos ambitions phares, de donner à tous les collégiens un ordinateur portable car je sais bien que l'égalité des chances, la fracture numérique sont réelles. La mesure qui me tient à cœur dans notre programme, c'est le maintien à domicile. Je suis confrontée comme beaucoup personnellement par ça. Ma mère a presque 80 ans, elle habite avec mon frère qui est handicapé et l'aide à domicile, elle en a bien besoin. Après, effectivement, il y a aussi l'action à mener en direction des agriculteurs. Ma formation, j'ai eu la chance exceptionnelle d'avoir été chef du SDIT-EPSA qui était le service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricole. Les agriculteurs, c'est ceux quand même, quand on regarde bien, qui nous font manger. C'est ceux qui nous aident à vivre au quotidien. Donc, j'en viens à une écologie verte, c'est-à-dire que nous devons effectivement mettre tout en œuvre de manière à ce que ce que produisent les agriculteurs aillent directement auprès du consommateur avec le minimum d'intermédiaires. Donc, nous avons mis un programme là-dessus, dont certains d'entre nous, au sein de Roland 79, sont bien plus spécialisés en la matière que moi. Mais j'adhère pleinement à cette action-là. Je suis vraiment impressionnée par les talents de tous les candidats de Roland 79. Avec eux, au Conseil départemental, vous serez dans de bonnes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada